Vous êtes sur Congobés Télévisions et vous regardez votre magazine actubeuse mesdames et messieurs bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission qui va revenir autour de l'actualité comme d'habitude on va faire les points sur la marche du bloc patriotique c'était le samedi 13 février dernier Ramazan Neshadar, secrétaire permanent du PPRD, Remo Tchibanda, président ou coordonnateur de la cellule des crises du FCC Némi Mouilania, l'ancien premier ministre Bruno Tchibala, Aubin Minakouassien, président de l'Assemblée nationale Félix Kabanginoumi, bref, tous ces casiques ont marché aux côtés de quelques sociétaires de la Mouka on va aussi signaler l'absence remarquée et remarquable de Martin Fayoulu, président de l'ECID mais aussi d'Adolphe Mouzito, président des nouvelles élans. Qu'est-ce qui a justifié cette absence ? On en parle au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur les dossiers Boukama Lonzo. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger Matata Pogno et ses co-accusés. La Cour a donc jugé recevable et fondé les exceptions soulevées par les avocats conseils de l'ancien premier ministre Augustin Matata Pogno. Sur ces plateaux, j'y reçois Maître Wilson Mouze Mba, à qui je m'en vais dire. Bienvenue Maître. Bonjour Hervé, bonjour à tous les fidètes et les spectateurs de Congo Baze. Je salue aussi nos amis qui sont derrière la vitre. Je crois que si nous arrivions facilement dans les salons, nos amis qui nous suivent partout dans le monde entier, parce que j'insiste, Congo Baze est bien suivi aux Etats-Unis. Chaque fois que je passe des émissions avec vous, mine de rien, il y a des amis qui appellent à partir des Etats-Unis en Europe. Et je dis bravo à Christian Bosse Mbe pour un bon travail. C'est toute une jeunesse qui est ici. L'âge minimum que je peux estimer qu'il a conmové, c'est 20 ans. Donc, Maître Christian… C'est moi le plus âgé. C'est toi le plus âgé. Le poids de l'âge… Toi, au moins, tu as 50 ans. Le poids de l'âge pèse beaucoup sur toi. Toi, au moins, tu as 50 ans, mais sans cheveux blancs comme moi. 58 ans. 58 ans, bravo. Tu en auras de toutes les façons. Et tu auras des cheveux blancs comme moi. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas l'habitude de parler sport souvent, mais aujourd'hui, on va quand même le faire de manière exceptionnelle. Les Léopards ont joué dimanche contre les Bénins. Ils ont battu les Bénins début à zéro. Le chef de l'État était présent. Et bizarrement, nous apprenons à travers les ondes des Radio France Internationale que les Léopards et les Léopards ont enfreint une loi de la FIFA qui interdit un quatrième changement. Je ne suis pas trop sportif, mais j'ai également suivi la réaction de notre international arbitre Olivier Safarie qui estime que dans un cas comme celui-ci, la FIFA va sanctionner les quatrièmes arbitres et non la sélection. Mais comment trouvez-vous aujourd'hui cette récupération de la RFI ? Ça devient pratiquement une affaire d'État. Non, mais attends, la RFI, je suis désolé parce que je suis communicateur et a fortiori professionnel des médias. Mais si aujourd'hui, la RFI n'a pas une autre information à donner, parce que d'habitude, c'est la RFI qui donne les informations en ce qui concerne le mort et les théories qui se passent à l'Est. Et s'ils ont changé de chapitre aujourd'hui, je crois qu'ils ont compris que le Congo a pris l'élan de la démocratie. Et vous verrez que sur le plan politique, la RFI marque l'information aujourd'hui, comme ils ont l'habitude de décortiquer et de décrypter ce qui ne semble pas être vrai. Voilà, encore une fois, les jaloux, les haineux de la République sont montés au créneau. Et j'ai dit bravo à mon cher aîné, l'ancien ministre de la communication, il disait que nous ne sommes pas une colonie, nous sommes un État indépendant. Nous ne sommes pas une province. Nous ne sommes pas une province de la France. Nous ne sommes pas un département d'outre-mer. Ni un département de l'outre-mer. Je tiens à féliciter la mère Mende, mine de rien, ils n'avaient pas tort. Voilà aujourd'hui la RFI qui s'insurge, je ne sais pas, en magistrat ou en avocat. Parce que s'il y avait entrave où nous avions dérapé par rapport aux instructions des CAF, par rapport à la réglementation en vigueur des CAF, de la CAF plus tôt, plus tôt le BD devait saisir. Il devait y avoir la saisine des cours arbitrales de la CAF, si je ne me trompe pas. Je n'en sais pas trop par rapport à cette matière d'arbitrage. Mais si parmi nos arbitres internationaux, c'est Olivier Safari que j'ai dit félicitations. Parce que les Congolais ne sont plus que les Congolais d'hier, où on matéirait comme des esclaves. Donc, il a eu l'audace et le courage de dire vrai par rapport à l'interprétation de la réglementation de la CAF. Si un de nos spécialistes à la matière a fait une déclaration qui tient route, je crois qu'il y a de quoi qu'aujourd'hui nous avons deux voies délibératives au niveau de la CAF. Vous savez ça, Hervé Plutaud ? Donc, nous allons voir aujourd'hui si nous sommes capables de défendre la nation. Et si la nation est prise en otage dans de tels propos que la RFI distille au niveau de la population, je crois qu'il est temps que les Congolais se réveillent. Pourquoi est-ce que quand c'est les Congolais, c'est tout le monde qui doit s'enavrer ? Pourquoi quand c'est les Congolais, c'est tout le monde qui doit s'enavrer ? Et pourquoi quand c'est les Congolais, tout le monde se mobilise pour être contre les Congolais ? Je crois que si à l'époque, la mère Mende a refusé l'arrivée de Sonia Rolais, il n'avait pas tort. Voilà un comportement délétère que je tiens à condamner à nos amis de la RFI. Pourquoi ils n'en parlent pas pour d'autres nations ? Nous vivons tout ce qui se passe sous d'autres cieux. Il y a des équipes qui ont tapé sur les joueurs, qui n'ont jamais été si paniques, que la RFI n'a jamais fait large diffusion. Au niveau de l'Europe, il y a des équipes qui refusent de libérer les joueurs. Allez, imaginez ! Donc, moi, je crois qu'il est grand temps que nous quittions la néocolonialisation qui est la RFI, suivant nos chaînes, qui sont nos chaînes qui ne sont pas locales, évidemment, qui sont des chaînes aussi qui sont suivies en streaming, en ligne. Donc, voilà. Moi, je crois que je me ferais plutôt abonner de mes chaînes qui sont ici au Congo. Très bien. Avant de déboucler cette question, deux questions. Avant même de parler de la diplomatie agissante, nous avons un staff technique. L'entraîneur n'est pas seul. Il a un adjoint, il a un intendant, il a des secrétaires. Comment on peut laisser un entraîneur se tromper jusqu'à ce point ? Qu'est-ce que les staffs techniques faisaient au moment où l'entraîneur demandait un quatrième changement ? Les secrétaires, je ne sais pas moi si on l'appelle... C'est le directeur technique. L'entraîneur ou les directeurs techniques. Tous ces gens faisaient quoi ? Je crois que le rôle primordial du directeur technique, c'était plutôt de s'en rendre compte pour l'assistanat qu'il est en train de faire auprès de l'entraîneur. Et en plus, l'entraîneur n'est pas seul. Il y a un entraîneur technique aussi qui est l'adjoint. Donc, entre autres, le staff technique en général, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et à quelle est la mouche qui les a piquées pour ne pas constater la mise en place d'un quatrième joueur. Mais ce qui est évident, dans les cas d'espèce, il a failli que l'entraîneur, le quatrième arbitre, qui est le quatrième juge, qu'il devrait porter la remarque auprès de l'équipe. Et si lui ne l'a pas fait, donc lui aussi a avisé de sa mission. Donc, c'est fait à dessein. Ou soit c'est fait à dessein, et en le faisant, plutôt, il doit être sanctionné sévèrement. Très bien. Dernière question. On a vu ce qui s'était passé avec les dossiers Gheilor-Kanga au niveau du Gabon, la FECOFA qui avait accusé la fédération gabonaise au niveau de la CAF. On a perdu cette bataille. Est-ce qu'à l'heure actuelle, nous avons cette diplomatie agissante au niveau de la FECOFA pour barrer la route à cette manœuvre qui tente de voir les jours, mais aussi au niveau du pays, est-ce qu'on peut cette fois-ci constater cette diplomatie agissante qui est inventée par les prophéties ? Les instances fêtières du Congo doivent se refaire des gants. Je me permets de le dire comme ça, parce que, tel que l'affaire Kanga, on ne pouvait pas perdre cette affaire-là. Mais plutôt, dans les chefs des gens qui nous représentent au sein de la CAF, il y avait déjà des abus. Je crois que vous savez comment est-ce que Constant Omari est parti de la CAF. Il est même sanctionné. Il est même sanctionné. Tout ça, ça a déséquilibré les instances fêtières de la RDC. Et aujourd'hui, on a de nouveaux figures, de nouvelles figures qui sont là. Je crois qu'ils vont prouver à quoi ils sont capables, parce que tout le monde condamnait Constant Omari, et aujourd'hui, c'est qui gère. Bref, donc, ne faisons pas des choses comme des petits-enfants où il y a des apprentis sorciers à chaque fois où il y a un CAF. Vous voulez plutôt charger une autre personne qui n'est plus là pour dire que non, derrière lui, il y a un coup de skill qui est monté pour contrer la République. Moi, je crois qu'aujourd'hui, chacun doit prendre les responsabilités. Si ce fait que nous nous retrouvons devant le tribunal des pairs de la CAF, nous allons nous exprimer, je crois que Mme Bestine l'a fait ici. Il a gagné un procès contre Mazébé. Donc, n'empêche qu'aujourd'hui aussi, que l'État congolais, entre autres, la FECOFA, puisse gagner un procès devant l'équipe péninoise. Quand c'est au marié parti, je ne sais pas si au niveau de la CAF, nous avons encore des représentants. Si, nous avons des représentants qui sont au niveau de la CAF, ne vous en faites pas. Non, Constantoumar, il n'était pas l'incarnation de la République, s'il vous plaît. Donc, il y a des Congolais qui ont aussi des atouts. Il nous faisait croire que c'était lui. Non, c'est mal connaître le fonctionnement de la CAF. La CAF n'est pas une République bananière. Je n'ai pas fini ma question. Au marié parti, au niveau de la CAF, vous avez dit qu'on a encore deux représentants. Au niveau de la FIFA, je ne sais pas. À un moment donné, on parlait de Moïse Katoum. Je ne sais pas ce qu'il est devenu au niveau de la FIFA. Est-ce que nous avons des gens capables de faire les contrepoids et gagner ces dossiers ? Bien que de manière officielle, rien n'est déclenché. Je comprends ton souci parce que les Congolais doivent sourire. Oui, on a festoyé hier. Il y a quand même les efforts que les jeunes gens ont faits. Je crois qu'ils ont donné le maximum d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, je crois que ça ne peut pas être nul. Mais je crois que là où se trouve aussi le chef de l'État, il va s'employer absolument. Et le gouvernement va accompagner l'organe facteur de la RDC pour garder ce procès. Vous avez le candidat, vous avez le candidat. Mais évidemment. Peut-être que prochainement, je le ferai mieux que ça. Très bien. Pour avoir appelé les deux à boulot. Mais attends, mais attends. Je salue le président du comité des disciplines de l'INPC, qui est le président Kaboulot. C'est quand même un grand. C'est un grand. On ne peut pas le méconnaître. Et si aujourd'hui, on doit outrépasser Kaboulot et Fassatombissa, je crois que la mémoire sera courte pour les Congolais, pour évidemment oublier Ndila Fanane. Paix à son âme. Je ne l'ai pas vu côté de la mouka, des rosses qui sont collectées dans la rue. Le prince s'est pendé. Blanche-Termes, on n'a pas de nouvel élan. Et puis, je dis, la mouka, c'est un joueur aussi. Mais d'abord, l'absence, les marquables de marqués, comment vous l'expliquez ? Est-ce que, vous voyez, le truc où vous dites aujourd'hui, c'est qu'on a tiré hier sur les gens, sur ces gens. Et aujourd'hui, s'il faut encore marcher avec eux, leur propre s'est rajouté sur eux. Comment interprètez-vous l'absence et les marquables du bloc patriotique ? Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Peut-être que les Congolais ont une mémoire courte. Cette histoire a commencé avec quand M. Antoine Féjicic, il était encore président de l'IDPS. Il y avait un front patriotique qui était créé pour une réclamation donnée. Voilà, ce sont les mêmes idéologies qui reviennent. Mais attends, cette machine-là que vous avez mis aujourd'hui, ça sera faibli parce que le Messie, dont on combat aujourd'hui, parce que ce n'est plus un combat de la République. Vous n'allez pas me dire le contraire. J'ai suivi tout à l'heure, là, mon confrère, Maître Véliakissé, que je salue. Je regrette parce que si le SELCC s'aligne aujourd'hui ou s'aligne ensemble avec le fonds commun, le fonds commun pour le Congo, le FECC, le FECC et le Lamica. Je crois que c'est un calcul qui était très mal choisi par, qui était très mal fait par Mouzito et son cousin Martin Fayolou. Martin Fayolou s'est fait tirer une balle à la jambe. Voilà, aujourd'hui, il n'a même pas pu sortir. Parce qu'il a compris en retard. Malheureusement, le peuple a entendu et le peuple a compris. Oh, Congo, mon Congo, aujourd'hui, mon Congo est perdu. Mon Congo n'a plus d'opposants. C'est pour cela que nos amis de l'IDP se réclament opposants au même moment. Vous verrez, les camps des lieux sacrés vont aussi marcher et vous comprendrez ensemble avec moi que nous n'avons plus... Mais attends ! Vous êtes au pouvoir à gérer les pays. Mais attends, l'ANC qui est en Afrique du Sud, je ne cesserai de les dire. Les Congolais. Quand ils comprennent que l'État est en danger, le Congo est en danger. Voilà aujourd'hui ceux qui ont tué Rossi Chumanga marchaient ensemble à ceux qui se faisaient passer comme des saints. Ceux qui ont tué Kapanga-là, ils se font passer aujourd'hui comme des saints. Incroyable ! Oh, mon Congo, je regrette ! Je regrette ! La chemise de Maître Hervé de la quesse et vous l'avez fait. Mais attends ! Mais attends ! Maître Hervé n'a pas su comprendre qu'il était accompagné des tueurs d'hier. Des bourreaux. Les bourreaux d'hier qui ont tué Rossi Chumanga. Est-ce que Maître Hervé s'est pointé aujourd'hui devant la famille des tueurs d'hier ? Ils sont des complices. Je l'ai dit ! Allez, imaginez ! La femme de Tchébéa aujourd'hui va comprendre que les gens qui ont accompagné son mari et qui ont facilité la mort de Tchébéa, les gens qui ont facilité la mort de Bazana, voilà aujourd'hui ces rallies ensemble avec les complices. C'est fort regrettable. C'est fort regrettable. Mathieu Fahul qui aspire encore la confiance du peuple. C'est retrouvé faisant alliance même si les procès de Vos tentent à dire que ce n'est pas une alliance. C'est une synergie. Ce n'est pas une coalition. Ce n'est pas une coalition. Ils cherchent des mots. Je suis perdu. Rien n'effraie. Je ne réalise pas. Hier, tous nous avions traité les membres de l'UDPS gérer le pays sous le bois. Et voilà un comportement qu'on réprochait à l'UDPS qui se faisait comme une peste aujourd'hui. Voilà aujourd'hui. Maître Hervé se retrouve ensemble avec ses complices pour tuer encore qui tuer. Malheureusement, ils n'ont pas retrouvé cette police-là. Et la police était aujourd'hui, ils crient corps et âme pour dire la police était professionnelle. Non, c'est plutôt un état de droit. Voilà, je prends le mot qu'un diplomate a dit, a glissé par mes gardes en disant que écoutez, aujourd'hui, M. Antoine Félici Zéga a démontré au monde entier qu'il est démocrate. Ce n'est pas ce que Ramazan et Charder pensent. Voilà ! Il dit haut et fort que Félix Tissé tente de mettre en place une dictature plus forte que seule celle de Mobutu. Merci beaucoup. Heureusement, il dit il tente. C'est une nuance. C'est une nuance. Mais Charder n'est pas un exemple à suivre. Vous saviez ? Charder a dit aux Congolais quand on ingérit votre maman il faut l'ingérit il a oublié. Malheureusement, je le vis. Charder a maigri. Il a torpillé même un arrêt de la cour. Mais imaginez, il a bloqué le système judiciaire de ce pays. V.P. Il a bloqué un arrêt de la cour. Et il s'est fermé. Non, vous savez, vous savez, ce qui est aberrant aux Congolais, comment il peut marcher avec Charder au moment où Charder qui dira c'est si nous allons continuer jusqu'à ce que les incompétents comprennent que le peuple veut se prendre en charge. Est-ce que Charder peut traiter les gens d'incompétents aujourd'hui dans ce pays ? Oh non, Seigneur ! Où est passé mon Congo ? Où est passé mon Congo ? Je me pose cette question-là. Il y a même Néhémie que j'ai toujours l'admiration. Le professeur Néhémie Mouillania. Le professeur Néhémie Mouillania. Très calme. Ah, il s'est fait mouiller ce jour-là. Ah ouais, exactement. Je n'ai pas vu ce jour-là le parapluie qu'on devait amener à Néhémie. Et le Néhémie qui dit qu'on lui arrache on arrache même le peuple le peu qu'il a avec les rames. Ah, Néhémie sait qu'ils ont laissé au peuple le peu et le gros et ils ont pris. Professeur, vous avez oublié. Nos enfants n'étudient plus on a tué l'école. On a tué l'école. Le professeur a oublié même de dire il a dit on a tué l'école. Même le français qu'il a toujours manipulé la langue de Voltaire le professeur a oublié parce que c'était dans la mauvaise foi et la haine viscérale. Voilà aujourd'hui Néhémie qui se retrouve avec Chadari dans la rue. Ils ont oublié ils n'avaient pas des banderoles de PPRD ni du FECC. Vous avez oublié Voilà une ramification. Bruno Tchibala je suis désolé pour lui parce que c'est mon aîné je le connais pas Non, il dit j'ai plus de trancés tant de combats pour l'avènement de la démocratie dans ces pays. La démocratie repose sur les dialogues les compromis et les consensus. Ils sont très mal habitués. Ils se rappellent qu'il a eu le pouvoir à travers la Sinko. Vous vous rappelez ? Il a eu le pouvoir en dérobant les règles instituant l'IDPES en jouant sur les Sphinx. Voilà, il s'est retrouvé en prison deux semaines et après il s'est retrouvé à l'aéroport d'Angeli. Il veut qu'on rencontre sa vie ? Ah non, ce n'est pas le moment. Il s'est fait taper de fortune ici. Mais attends, on n'en a pas besoin dans ces pays. Exorbitant de sa résidence où nous avons vu son beau-fils se battre avec son directeur de cabinet. Est-ce que c'est un exemple pour ces pays ? Pourquoi les gens veulent qu'on parle des individus ? Nous n'avons plus le temps. Nous voulons parler d'un état de droit établi. Nous voulons parler des institutions fortes et non des hommes forts dans ces pays. Le pays veut avancer avec Antoine Félix qui dit je suis désolé des grands professeurs. Vous savez que Chadel c'est un professeur des universités ? Vous savez que Némi c'est un professeur des universités ? Vous savez que Aubin Minakou c'est un professeur des universités ? Ils se sont fait mouiller ! Ils se sont fait mouiller ! Pour la cause du pays ? Non, ce n'est pas pour la cause du pays. Pour combattre la dictature. Dire non à Yves-Ténipo Le pouvoir les a échappés. Dire non aux rames. Le pouvoir les a échappés. Moi je condamne les rames. Mais je n'ai pas intérêt de sortir dans la rue. Hervé, écoutez, les rames, c'est vrai. Nous sommes contre ça et je demanderai toujours au ministre qui bat ça d'arrêter avec cette histoire-là des rames. Mais ce n'est pas ça la cause. La vraie cause. Ils sont allés plus tôt nous donner la vigueur du match de Léopard. C'est pour cela que nous avons eu cette grâce-là. Là je vous vois et malheureusement je vous vois dans la peau des mains des... Et malheureusement malheureusement ils s'étaient mouillés. Voilà c'est le Seigneur est tellement merveilleux. Chers amis, je vais vous rappeler Antoine Félix a dédié ce pays à Dieu. À chaque fois que vous allez poser des actes il faut vous référer à Dieu. Il faut demander la volonté divine. C'est vrai, le pays ne marche pas. Nous le dénonçons, nous le décrions parce que ceux qui gèrent n'arrivent pas à bien gérer. Mais ne croyez pas que vous avez laissé ce pays dans les rames. Mais qu'est-ce que vous attendez pour remplacer tous ces gens qui n'ont pas viré ? Je demanderai au chef de l'État de virer tous les mandataires publics. Aussi longtemps ils ne seront pas virés. Ils vont rester là. Ils sont des chefs coutiniers. Et Félix il n'ira pas trop loin avec ce genre de comportement. Ils seront virés pour être remplacés parce qu'ils vont venir des partis politiques qui n'auront que pour mission de respecter les mondes de l'information politique. Cher ami, ce que tu me dis aujourd'hui c'est légendaire. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas Antoine Félix qui a érigé que les mandataires viennent des partis politiques. Il peut changer la donne. Ok. Mais c'est le Parlement qui doit revoir cela. Qu'est-ce que le Parlement a déjà fait ? Si ce n'est que du folklore. Un Parlement qui n'arrive pas à voter des lois. Qui n'arrive pas même à diluer permettez-moi les termes à diluer même des lois qui étaient tailles sur mesure à l'époque de Kabila. Mais enfin ils travaillent pour qui ? Ils travaillent pour le peuple. Quand il fallait enteriner l'équipe de Denis Kadima le président a dit haut et fort qu'il avait instruit au président de l'Assemblée nationale de mettre toutes les batteries en marche pour que Kadima soit enteriné. Maintenant qu'il s'agit des entreprises publiques vous estimez que c'est aux députés de faire l'affaire. Non, non. Je ne l'ai pas dit. Que dit la loi par rapport au partage ? Que dit leurs accords ? Ce n'est même pas une loi. Leurs accords qu'ils mettent là en place. Ce n'est pas Antoine Félix c'est ce qu'il dit. Mais c'est plutôt... Mais attends tu peux provenir d'un parti politique mais quand tu viens pour servir la nation et quand tu as les méritats que tu as la méritocratie on ne les dédie pas. Bloc patriotique. C'est question seulement de changer. Bloc patriotique n'existe pas vous cher ami. Vous avez vu la mobilisation à travers les rues les rues de Kinshasa au niveau des Bandal au niveau des Kalam ou Kassavou Ils sont venus par la curiosité pour voir comment est-ce que Nemi va marcher sous la pluie. Vous n'avez pas vu les pins qu'on appelle Kanga Journet c'est l'ignorance de la valeur. Aujourd'hui la crise économique a atteint son paroxisme mais partout au monde ce n'est pas seulement au Congo je vous apprends la semaine passée les histoires ont monté ou les darrés ont monté à Dubaï vous êtes vous êtes à Dubaï non nous ne sommes pas aux Émirats Arabes mais nous sommes au Congo c'est partout au monde ça c'est un faux problème mais le vrai problème c'est la gestion de la chose publique de la républica de la républica si aujourd'hui vous Hervé avec tout ce que vous avez comme atout d'intelligence si on vous met on vous prend comme mandataire de l'État je crois que vous devez faire le meilleur de vous-même c'est plus important il y a les gens qui ont laissé des empreintes à ces pays vous savez il y a les gens qui ont géré des provinces qui n'étaient pas de ces provinces-là vous avez beaucoup de nous vous le saviez donc il y a possibilité de mieux faire et les Congos nous pouvons encore espérer à mieux faire très bien les blocs patriotiques a marché Denis Kadima et son équipe sont restés inamovibles les rames persistent ce matin moi on m'a pris encore 1.17$ alors finalement les chiens aboient la caravane passe ? les chiens n'aboient pas que la caravane puisse passer parce que les rames nous les condamnons et nous les cesserons de les dénoncer aussi longtemps qu'il n'y a pas une réglementation à la matière ça je crois que c'est l'anarchie mais cela ne dit pas que ça doit bloquer la bonne marche de l'appareil public donc ce que nous demanderions à la république qu'ils voyaient les socials du Congolais c'est clair nous ne pouvons mâcher le mot nous souffrons nos enfants n'arrivent pas à bien étudier nous n'avons pas payé les loyers nous sommes sous-payés malheureusement malheureusement les mêmes gens qui ont qui nous ont amené cette affaire jusqu'à ce stade dites-moi 18 ans de la Kabylie 32 ans du moboutisme vous voulez que le fascisme ou le tsitsikédisme puisse le terminer en 3 ans ou en 2 ans et demi vous vous plaignez trop mais plutôt on ne se plaint pas écoutez vous vous plaignez trop il y a la continuité de l'état on ne peut pas se faire chef sans connaître le passé et pour conjuguer le futur et l'avenir vous comprenez donc Antoine Fejitsiké dit j'espère il essaie et le fait le minimum il va le faire mais il y a des routes qu'on est en train de réhabiter aujourd'hui on n'en parle pas Hervé à quel niveau ? dites-moi les fonctionnaires touchés 92 000 fois vous le saviez ? aujourd'hui ils sont ils étaient à 192 000 et aujourd'hui on est à 300 000 fois encore on est dites-moi savez-vous que l'avenir bongoloué fermé ça fait pratiquement aujourd'hui ? oui on ne m'apprenait rien au niveau des victoires là rien ne marche saviez-vous saviez-vous que aujourd'hui l'avenir est en train d'être réhabiliter ? est en train d'être construite si vous ne pouvez pas réhabiliter ? saviez-vous aussi qu'il y a l'agencement qui est vers un guiri guiri qu'on est en train d'ajouter ? vous le saviez ? saviez-vous aussi qu'il y a des routes qui sont en train d'être construites à Boujimaï aujourd'hui ? saviez-vous aussi ? ne parlez pas de ça s'il vous plaît j'avais reçu sur ses plateaux quelqu'un qui venait de Boujimaï et j'ai reçu les échos de ceux qui sont en Boujimaï on m'informe que tu es jélou c'est de la poudre aux yeux non Hervé vous croyez que ce monsieur-là a la parole de l'évangile ? il n'a pas les monopoles s'il vous plaît c'est vrai ça devait aller plus vite que ça mais ça prit du retard on doit se le dire donc il y a des efforts qui sont en train d'être menés savez-vous qu'aujourd'hui au moins les communes ont été là économiques ? que des projets Kinshasa Zéro Trou Kine Lenda que des projets ont ne fait que changer je ne sais pas moi des noms finalement le gouverneur de la ville de Kinshasa je crois qu'il doit accorder ses violons il est grand temps monsieur Gentilin Ngobila moi personnellement jusque-là il ne m'inspire pas confiance parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont restés statiques et si aujourd'hui il nous a amené encore Kine Lenda je crois que je m'attends à Kine Lenda Kine Lenda ce n'est pas lui Kine Lenda c'est pas lui c'est géré par le ministère de l'urbanisme non s'il vous plaît oui mais lui aussi il est là dedans mais je crois qu'il nous amène plus Kine Lenda c'est ce que je n'aimerais pas donc aujourd'hui au moins je le parle un peu qu'il nous amène plus des théories qui ne tiennent pas qui Lenda qui est le non mais tant que projet M. M. Bébamodél non ? mais bizarrement on prend les chefs de l'état on l'embarque dans ces histoires bidon Mon cher ami, les Congolais ont pris des habitudes archaïques, mais aujourd'hui, je crois qu'avec l'avènement de l'État des droits, chacun fait un effort de l'améliorer. Très bien, on va terminer l'émission. Dossier Bukanga Lonzo. La Cour constitutionnelle a déclaré recevable et fondé les exceptions soulevées par les avocats de Matata Ponyo et de ce fait. La Cour ne sera donc pas en mesure de juger Matata Ponyo. Alors, question, quelle est la juridiction qui va cette fois-ci accueillir Matata Ponyo pour les juger, afin qu'on puisse voir clair dans les dossiers Bukanga Lonzo ? La Cour de cassation. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je vous apprends que le procureur de la Cour de cassation a déjà documenté les dossiers Bukanga Lonzo, que les Congolais aient un cœur net. Et qui avait orienté cette affaire au niveau de la Cour constitutionnelle ? Je ne sais pas. C'est une décision de justice. Je ne savais pas commenter cela. Mais par rapport à la procédure, je crois que les erreurs étaient au niveau de la procédure. Si le procureur près de la Cour constitutionnelle s'est fait référer, comme le ministère public est un, il devrait se référer à son collègue de la Cour de cassation. Aujourd'hui, toute cette aventure n'allait pas avoir cela. Et je crois qu'il est grand temps que le procureur près de la Cour de cassation se saisisse du camp Matata. Et je crois que Matata ne va pas échapper. Vous le pensez ? Oui, je le sais. Et je suis sûr de ça. Je suis un procédurier, je le sais. Avec tout ce qu'il a comme conseil. Mais écoutez, comme conseil... Professeur Nia Biroum ou Maître Laurent Onyemba. Mais attends, mais attends. Qui ? Professeur Nia Biroum. Oui, c'est un maître. Professeur émérite. Oui. C'est lui qui nous a dit que Kabila pouvait rester en fonction jusqu'en... Ce sont des erreurs gratuites. Et ça, je crois que le professeur... Félicitations, c'est un grand pénaliste. Attends, moi je ne suis pas là pour parler de lui. Un grand pénaliste, mais qui est de temps en temps... Oui, les erreurs... Tu vas s'interpréter. C'est un humain, c'est un humain avec des imperfections qu'il peut avoir. Ce qui revient au constitutionnaliste. C'est vrai que, ne vous en faites pas, Nia Biroum n'est pas le seul à avoir le monopole du juridisme ou de connaître les droits. Donc, il y a aussi ceux qui connaissent mieux que lui. Et lui, il est spécialiste en un des domaines connus. Ne vous en faites pas, mais c'est en fait, je ne veux pas aller trop loin. Il n'est pas avocat d'un certain niveau. C'est un maître. C'est un maître. Quand je dis maître, vous savez bien, je parle d'un caïma. Très bien. Donc, je ne veux pas m'épiloguer là-dessus. Mais du moins, s'ils ne prêtent pas garde au niveau de la Cour de cassation, je crois qu'ils n'auront pas la chance d'y échapper. Très bien. À ce jour, Matata Pognon, peut-il encore parler d'une justice instrumentalisée ? Voilà. Il a introduit une requête qui a été jugée recevable et fondée. Et voilà, c'est ce que moi, je conseillerais toujours à mettre au Nima, parce que c'était lui qui était mon tour créneau par rapport à ça. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas s'il dirait que c'est une justice équitable. Et je ne souhaiterais qu'il revienne à la charge pour dire, voilà, au moins, on a fait un bon travail. Très bien. Félicitations sur la justice congolaise. Si bien qu'hier, c'était une justice instrumentalisée et calculée à la taille de Matata Pognon. Très bien. On a terminé l'émission. La caméra est là devant vous. Votre dernier message au public, et on se sépare. Le public congolais, je demanderais à toute la population d'être très sage. Aujourd'hui, le Congo devrait développer. Le Congo devrait avancer. C'est vrai. Tout ne peut pas marcher en un jour. Croyez-moi, comme dit l'adage, Paris n'était pas construite en un jour. Et si la ville de Paris n'était pas construite en un jour, j'en appelle aussi à la conscience collective. Hier, nous avons fait confiance aux hommes des dieux, aux hommes des églises. Malheureusement, ils nous ont déçu. Et aujourd'hui, nous voyons encore les hommes des églises s'alliés aux politiques, ce qui est malheureux. Et ils ont oublié qu'hier, ce sont les mêmes hommes politiques qui ont tué Kampangala. Ce sont les mêmes hommes politiques qui ont tué Rossi Moukengi. C'est demain, peut-être qu'ils vont tuer Wilson Mounzeba, parce que nous dirons toujours la vérité, et rien que la vérité. Mais, je ne pense pas que nous serons des martyrs. Nous voulons être des héros vivants. Nous ne voulons plus être des héros qui sont déjà morts. Voilà, l'opportunité est donnée. N'envoyez pas vos enfants pour sortir seulement pour rien. Les rames, nous les condamnons. Et nous demanderons aussi à M. Kibasa, qui est le ministre, d'initier que cette histoire-là puisse prendre fin, parce que ça vaut à la dignité du gouvernement. Pour le peuple congolais, nous aimons le léopard. Bravo le léopard. On est ensemble avec vous. Ne vous fatiguez pas. La victoire est certaine, certainement, certainement, car la cause est juste. Maître Wilson Mounzeba, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Fin de cette émission. A toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada